Elle a été très mignonne, Linda Tzuza. Très jolie, très très jolie. Vous êtes vachement âgés, les gars, parce que moi, j'ai jamais connu comme ça. Ah si, je te jure. Moi, je trouve qu'elle n'est pas vieille, elle est juste moche. Non, oh non. Sur scène, c'est à l'écho. Sur scène, ça n'est pas tout à fait le mot. Peut-être sur un cheval, dans les sports équestres ? Non. Est-ce que vous avez fait du patin à glace déjà ? Ça, c'est bien comme question pour ne pas aider les autres, Pierre Vénichaud. Un petit peu. Ça y est, j'ai trouvé. Ah puis alors, elle le fait façon de... Non mais, attendez, ce qui est drôle, c'est qu'à cause de l'indice de Pierre Vénichaud, tout le monde vous a maintenant trouvé, évidemment, sauf, évidemment, Pierre Vénichaud, lui-même. Ouais, vas-y, c'est quoi son nom, Pierre ? C'est que vous, Souria Bonali ! Quel est le nom de l'invité mystère, monsieur Vénichaud ? Ouais, bien sûr. Vas-y, vas-y ! C'est le mari de Nelson Montfort. Est-ce qu'on a fait un exprès ? Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes ? Ah ben, Jean-Phi, forcément. Jean-Phi Janssen. Ouais. Cette popularité de Jean-Phi Janssen, c'est marrant. Oh, il commence à faire chier ce petit con. Le deuxième argument, parce que j'ai pas fini ma démonstration, pour que, enfin, évidemment, madame Liliane Montévé, qui chavire devant Pierre Vénichaud. Bon, la trompette, c'est fait. Il y a une deuxième chose qui vous a pas offert, c'est son tour d'imitation. Et de cris d'animaux, car Pierre Vénichaud... Non, j'habite tous les animaux. Demandez-lui n'importe quel animal. Est-ce que tu mets le poisson rouge ? Le chat ? Le chat, c'est dur. Attendez, le chat, c'est... C'est dur, c'est dur. C'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. C'est dur. Oui, c'est dur. Ah, oui, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Le prix Nobel de la littérature. C'est dur. C'est dur. Bon, il a vu les yeux j'ai écrits comme ça. Mais disait ça comment, ben, vous l'avez rencontré, Winston Churchill ? Je l'ai niqué. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Péguy ? Je travaille à l'aéroport de Roissy. Justement, on ne vous l'a pas dit. On a quelqu'un qui est familier des aéroports. Qui donc, Blériot ? Non, JB. Jean-Phi, pas JB. Jean-Phi, il s'appelle Jean-Phi. Comment il s'appelle ? Jean-Phi. Il ne me reconnaît même plus. Jean-Phi Janssen. Jean-Phi. Jean-Phi. Jean-Phi, c'est Pierre Bénichoux et je suis sûr qu'il ne me contredarit. Jean-Phi, contre Garitoul, il ne me contrarira pas. Ce sont ses jambes. Je crois que vous avez les plus belles jambes de Paris. Jean-Phi, on m'appelle la Joséphine Baquer du Maghreb. Mais c'est tout, en part ça. Non, c'est vrai, j'ai de belles jambes. Jean-Phi, il a des pieds sublimes. Jean-Phi, il a des pieds soignés. Jean-Phi, je préfère dépenser un peu puis ne pas sentir. Jean-Phi, j'en vois toujours. Jean-Phi, c'est bon, c'est bon. Jean-Phi, c'est ta mère, mais c'est très bon. Il paraît que c'est excellent pour le foie. Jean-Phi, on a dit qu'on ne désirait rien sur les mamans. Jean-Phi, c'est ta mère, c'est ta mère. Jean-Phi, c'est ta mère toi-même. Jean-Phi, c'est ta mère tranquille. Alors, en Bretagne, c'est Cornomus ou Bignoux ? Parce que j'aime bien les... Si vous me permettez. Les douleurs sont des folles et qui les écoute est encore plus fou. On vient donc, toi qui console c'est mornon, Bignoux. Mon beau Bignoux. C'est très beau. C'est Breton, ça ? C'est Breton, en moitié Breton. C'est Breton, Bretagne Sud. mais j'ai pas reconnu de la cornemuse là-dedans même du bignou je le dis solennellement je ne chanterai plus ah oui alors à la demande générale je veux revenir sur moi sur ma décision et vous interprétez maintenant elle s'embreront on peut dire aussi que garcia est un bon metteur en scène elle a fait l'excellent film à nicole garcia oui c'est l'entrée bientôt sortira d'ailleurs le mal de pierre sur les écrans un nouveau film réalisé par nicole garcia avec un film qui a été présenté à cannes d'ailleurs pendant le festival qu'est ce qu'il ya monsieur bénichoux je m'ennuie mais c'est vraiment mais asseyez vous mettez vous bien au fond de votre chaise je sors d'un gros rhum aussi pendant que pierre bénichoux sort des cabinets écoutez vous lui passez mon bonjour comme d'habitude il est toujours aux chiottes vous le connaissez bien vous laissez pas faire marguerite marguerite vient de gagner marguerite vient de gagner là voilà qu'elle parte avec la valise elle vient de gagner la valise rtl oui tant mieux tant mieux tant mieux il y a un monsieur ferroni derrière voyez-vous oui elle les connaît tous je n'ai pas entendu beaucoup alors c'est pour ça ben oui il est toujours aux chiottes du coup est-ce que en lot de consolation parce qu'en fait je devais venir vous voir la semaine et pas malgré dernier avec ma petite soeur comment elle est la petite soeur est-ce qu'un bénichoux pourrait nous chanter la trompette notre chanson donc juste ça je serai contente c'est bien demandé eh bien la réponse est non pierre elle a perdu en plus c'est pas ton vieux qui permet d'ouvrir une porte dans la roche la formule magique c'est c'est sésame ouvre toi il ya un téléphone qui sonne c'est vous bénichou et c'était pierre comment ça non j'ai vu votre téléphone c'est bris c'est bris qui a appelé qui brise c'est mon médecin attendait on s'interrompt alors oui pierre allez-y 5h30 à la clinique ou là mais c'est surréaliste tu es à l'antenne là toi son médecin n'a pas le payer je le vois souvent c'est pour ça que c'est vous d'accord salut mon grand merci non mais faut le mettre sur vibreur pierre je suis inquiet pierre parce que ma vie dit à ce manière que tout allait bien vous étiez en pleine forme que vous aviez de bonnes analyses je voulais qu'on me reconduise à la maison à la maison mais c'est comme les vieilles maisons il ya toujours des travaux donc vous avez encore rendez vous aujourd'hui vous n'arrêtez pas faut arrêter de voir des médecins non mais lui vend de la drogue je pense vous croyez oui je le médecin au moins bon dit au cas où ça vous intéresserait non mais j'ai trouvé que pierre était émouvant c'est un gars qui cherche chez moi c'est sûr c'est toujours émouvant écoutez quand vous avez peut-être appris la disparition de la chanteuse lorailois braze qui interprétait la fameuse lambada un énorme succès dont tout le monde se souvient je suis sûr que vous êtes elle était malade même si pourquoi elle était malade avec tous les coups de genoux qu'elle prenait dans les couilles j'ai mis que les emballages parce que les enfants n'aiment que les emballages c'est bien connu donc c'est pour la peine de non plus de se décarcasser avant l'âge de dix ans c'est pas la peine que tu offres des boîtes vides mais les enfants adorent ah bon il joue beaucoup plus avec les emballages mais oui je récupère des cartons tu fais des paquets tata lui arpagone le roman du navarre des boîtes vides il préfère les enfants souvent entre un paquet de bonbons et une bonne jive bon alors un numéro à 3 et 20 mon petit florian le 14 c'est là tout de suite trouver la réponse le 14 tu voudrais rentrer à l'académie toi dit un mot gentil en tout cas madame d'avant je lui ai déjà dit et elle sait à quel point je l'aime c'est votre genre d'homme monsieur bénichou sophie d'avant oui j'aime bien les 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 oui les hommes avec une certaine maturité j'aime bien sûr on n'a pas de mâtir pas du tout à faire pas mature beaucoup vous m'ont à dire à l'heure et la mouret le charme compte avant tout il s'est trop me disent il s'est trop de la moitié je ne mérite pas de vous faire pitié il vous fait pas peur pire bénichou matilda je suis un peu mais j'aime bien je suis stratégiquement placé à côté de lui bien sûr c'est le bisutage avec bien l'avantage c'est que si tu dois fuir tu n'as même pas besoin de courir et la trahison vient toujours des amis monsieur bénichou est ce qu'il a le gros boucher de bandol c'est tout lui qui dans dimanche à à longchamps et brunoise non mais la politique c'est pas pareil c'est presque une chance exacte connard mais tu m'attends manger de bâques des os et toi là non c'est pas parce qu'il est petit alcoolique et quoi que tu vas bien ça moi ouais il ya deux blondes là crois moi je n'en ferai pas payer la chambre et ben elles sont là ils disent oui il est en forme et en forme c'est quoi que les prénoms les deux femmes là martin et pilotes et pilote martin et annie je vais vous dire vos noms ils seront dans les journaux demain dans la rubrique fait d'hiver merci mesdames parce que vous l'avez réveillé notre pierrot vous faites bien la cuisine les petites là en martin oui oui martin vous demeurez où poitou charente ou la la charte de poids oui non 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 ça rentre partout ça rentre partout dans quelle localité je vous dérange peut-être monsieur bénichou vous faites bien la bouclade ah oui elle fait pas le poitou charente c'est la bouclade excusez-moi dans ce charente maritimes combien de temps qu'il vous faut j'espère qu'elle fait bien la boucle parce qu'elle qu'est ce qu'elle est con très célèbre rimski korsakoff korsakoff non c'est bravo c'est bravo c'est bravo puisque c'est dans le film de françois vous bravo bonne réponse de pierre bénichoux c'est bravo ça va je vous l'interpréter allez-y quand tu dors auprès de moi tu murmures parfois le nom mal oublié d'un autre que tu aimais à vous trouvez que les gens que côté un peu pendant l'été la marche est là en tout cas ils auraient dû en racheter davantage pendant cette période mais c'est vrai que ça murmure en ce moment à ça murmure vous dites ça murmure ouais quand c'est très forte du sac l'action ça commence par ça murmure après quel déodorant vous mettez vous pierre pour ne pas accommoder les autres moi je mets rien non je mets moi avec odeur de moi les femmes adorent ça les mecs détestent les femmes adorent ça va voir avec les vêtements avec les vêtements non une ombrelle une ombrelle non oui oui l'embreu il y avait deux petites filles qui vont casser les deux premières j'étais obligé d'abord d'abord pour les embêter tout ce que j'ai fait non je le dis à ma poupée j'ai pris le troisième ombre et celle là s'ils veulent apprendre ils se font mal parce qu'elle est l'enfer et je crois qu'il ya télia hardi sont également aujourd'hui qui est présent et que j'aime beaucoup donc je suis ravi je suis ravi d'être avec vous très ému mais ravie et pierre bénichou rien non parce que là il fait la gueule pierre bénichou pierre bénichou je l'adore mais je l'adore surtout quand il est aux toilettes en fait ça devrait pas tarder si j'étais aussi distingué que ma fille je dirais va chier la fille de deux personnes célèbres et c'est leur fille qui défile pour marc jacobs et je vous demande donc le nom des parents c'est une question très simple à propos de l'irac vous partez pendant que je pose une question géographie vous partez vous cela vous intéresse pas la géographie si c'est où se trouvent les toilettes à coûté monsieur pierre vous n'avez que moi comme préoccupation dans la vie vous avez pas d'autres imbéciles vous êtes quand même payé pour essayer de répondre aux questions monsieur bénichou c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai les jeunes se souviennent pas de la merdenie tu vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le moment je pose la question sur l'irac à bains de les pays pour vos questions si vous deviez emmener sophie d'avant quelque part cette nuit par exemple pour la sortir un peu elle aime bien sortir mon avis rentrerait direct ça ça s'en a fallu le 5e étage c'est breuse chez moi enfin je suis je l'étais en balle où j'emmènerai sophie gazont C'est pas mal, mais pensez aux autres un petit peu, c'est insupportable, qu'est-ce que ça leur fait de mal, mais je pissais sur personne, ça pue, ça pue, ah tu connais pas ma pisse Moi j'ai un ami espagnol qui avait un jour mal au cou et il pouvait plus s'asseoir, j'espère, j'espère qu'il s'agit d'autre chose Il y a mal au cou, il y a mal au cou, vous êtes complètement con J'ai mal au cou, j'ai mal au cou, j'ai mal occupé, ma jeunesse Marion Cotillard et Guillaume Canet que vous aimez j'en suis sûr, Pierre Benichoux Oui, j'aime beaucoup tous les deux, lui a un sourire, il est touchant quoi qu'il fasse, quant à elle c'est une des plus mauvaises actrices du monde Elle est tellement sang qu'elle voudrait faire partager l'émotion qu'elle ressent à jouer des rôles de vedette Je les aime beaucoup tous les deux et je leur souhaite beaucoup de bonheur Ça va leur plaire, je pense Ça va leur plaire, au moins vous aimez je pense Mais c'est pas parce qu'on n'est pas bon acteur qu'on doit pas être heureux Quelle horreur, ils sont formidables l'un et l'autre Formidables, moi je suis contre les couples Ah oui, pourquoi ? Parce que je crois que tout le mal du monde vient du fait que des hommes ont voulu vivre avec des femmes Ah oui, je suis assez d'accord avec ça Non mais c'est vrai, moi je suis un hétérophobe Vous avez été en couple quand même monsieur Bénichoux Et vous l'êtes encore et vous avez fait des enfants Eh bien c'est bien ce que je regrette Vous savez combien il me donne par moi les enfants ? Non 2 millions d'euros par an, après qu'on peut vivre avec ça ? Non mais Guillaume Canet c'est aujourd'hui l'acteur français Ah oui, le plus séduisant, le mieux payé Et puis en plus de ça qui prouve qu'on peut être en même temps acteur et metteur en scène Non non, il fait des tas de choses Puis il a l'air sympathique, contrairement à l'autre Quel autre ? Qui est dans la petite voiture qui est poussée par Omar À François Cluzet ? Enfin François Cluzet lui on dit c'est une venette Il est aussi bon acteur en homme que Marion Cotillard en femme Vous avez connu Gilbert Rosan à l'époque Où il était producteur et qu'il était dans l'ombre Mais aujourd'hui le public entier le connaît peut-être même plus que vous Parce que depuis qu'il est Plus que moi Depuis qu'il est membre du jury Incroyable Talent Les foules en délire dans la rue Il arrête, lui demandent des autographes Mais justement, justement Quand on a fait une carrière aussi formidable que la tienne On va pas se mettre avec monsieur Badoukian Comment il s'appelle ? Ah oui, c'est bon Mais je suis pas du tout avec monsieur Manoukian Il est très sympa Qu'est-ce que t'as contre Manoukian ? Je veux pas partir de la fiche rouge Ah que tu es nerveux Je veux pas partir d'ici dieu Et surtout ils vont plaisir Un振ir Donc là Déjà Si t'as fait Il a fait Qu'un La Donc Leyter C'est Colette, non Georges Sand Georges Sand Mais non J'en sais rien Je m'en fous Comment tu t'en fous ? Toi tu dis rien Moi j'essaie de faire avancer le truc Oui mais c'est pas la peine Quand on te demande Qui a battu Marcel Serdan De répondre Brigitte Bardot Je fais avancer Je fais avancer En tout cas on peut dire Que Saint-Exupéry Est mort Vous me donnerez deux croissants Dès que je me réveille Et vous vous parlez en dormant Je sais que vous ne dormez pas beaucoup Je sais que je parle sans arrêt Sans arrêt Là pour l'instant il dort Il dort depuis le début de l'émission Ah bah dis donc ça va Avec ce que j'ai bossé aujourd'hui C'est fou quand même Quand on parle en dormant Parce qu'on dit n'importe quoi Moi je rêve des trucs absolument Allucinant Par exemple Tu dors jamais Pierre Je dors pas Tu dors quasiment jamais Pratiquement pas Je dors au travail Au volant Mais Mais pas au lit Les quoi ? Tintin chez les moricos Ça n'existe pas non plus Tintin chez les haricasses Non mais c'est un truc Les cariocasses Les mystères de tout en camon Chez les picaros Pas du tout Filou c'est pas mon chien Pardon ? Milou c'est pas mon chien Vous pensiez que le chien de Tintin s'appelait Filou ? Lotus bleu ? Lotus bleu non Là vient d'être vendu 1,55 millions d'euros On a marché sur la lune C'est la suite d'objectifs lune Et après alors L'album d'après Ça s'appelle Tintin chez les Bogdanoff Non mais à chaque fois Qu'on essaie de trouver un truc On est mort J'ai mal aux fesses Comment ça ? Là vous avez mal aux fesses Non non La globe Parce que c'est On m'a marché sur la lune Où est-ce que vous avez passé le permis Vous monsieur Benichou ? A Oran en Algérie Et alors ? C'était comment ? Et alors ? Ça a été rapide C'était un rabat Avec une paire de ciseaux Comment ça se passait en Algérie ? J'ai ri à Oran alors à l'époque Apporte la voiture Apporte la voiture Monte dans la voiture Passe la première Passe la deuxième Bravo vous l'avez Jimmy Fallon ? Jimmy Fallon ? Non Il fait le cinéma aussi ? Cinéma, télévision, stand-up John Rispote C'est qui ? R-I-S-P-O-R-T Oui John Rispote Vous n'allez jamais en Amérique ? C'est le meilleur C'est-à-dire qu'il préfère mourir dans son camp Que d'être passé à l'ennemi C'est beau quand même Il était bien ce Bayard Il était sans peur et sans reproche Il était magnifique J'ai vu la culture du mec Et tu connais le mec Le patron du cirque Il a trop de numéros Trop de trucs Et sans arrêt On lui dit Il y a un type Il y en a eu 40 dans la journée Le 40ème Il allait sur le point de partir Il dit passez-le moi Il dit bonjour monsieur Vous êtes bien le directeur du cirque Oui oui Écoutez J'ai un numéro absolument inouï Est-ce que ça vous intéresserait de le voir ? Il dit Un numéro absolument inouï J'en vois tous les jours Alors c'est quoi votre numéro ? Il dit monsieur Je parle anglais Alors je vais quoi Je parle anglais Mais tout le monde parle anglais Même ma bonne parle anglais Tenez mon directeur artistique Le connard Il parle anglais Tout le monde parle anglais Il dit oui monsieur Mais moi je suis un chien Rires 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 Je ne sais pas bien de quoi je veux parler Pierre Vos deux meilleurs numéros Il y en a un que vous pourriez faire quand même à Liliane C'est Et je crois que le public sera d'accord avec moi La trompette Je ne suis pas sûr que le public soit d'accord Ah si Je pense que si la trompette Non mais si ça ne plaît pas aux anciens animateurs Il n'y a plus d'appel Rires 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 Oui Bernard Quand est-ce que vous revenez à Paris ? Vous m'avez dit une date Le 13 mars Je viendrai Bon et je n'ai pas vu le film encore Mais tu n'es pas invité que je reviendrai Je n'es pas invité Mais tu vas aller voir un film sur la Tchécoslovaquie Avec Comment il s'appelle ? Jacques-André Lévy Rires Rires Est-ce qu'il va dans des spectacles comme ça ? C'est Zick Banteux ? Nous avons pensé avec Ariel Monsieur Bénichoux Vous qui je le sais êtes le meilleur avocat pour les causes perdues Est-ce qu'on pourrait avoir une plaidoirie de maître Bénichoux en faveur de Pénélope ? Parce qu'il n'y a pas besoin de plaidoirie pour un innocent Un innocent n'a qu'à venir et qu'à dire J'ai toujours travaillé avec ma femme Comme elle a honte de moi parce que je pue les pieds Elle dit qu'elle ne travaille pas avec moi Mais elle travaille avec moi du matin jusqu'au soir Et si vous n'auriez pas crevé la gueule ouverte Alors c'est en deux syllabes Monsieur Lehmann va toucher 300 euros à Savigny-sur-Orge Le bignou Je lui prépare son sec Le bousin Le bicron Mais voilà vous pouvez inventer des noms Le couscous Pourquoi le couscous ? C'est deux syllabes Couscous boulettes ? Quand on vous dit deux syllabes vous pensez couscous Ah bah oui il y en a d'autres De Cristiano Ronaldo Bonne réponse de Florian Gazon Il en a eu d'autres Mais d'abord on ne sait pas qui est la maman du petit Puisqu'il est papa Vous savez Bah oui mais on ne sait pas comment il a eu le petit Avec un mec aussi qu'au stock lui Je crois que la mère Si alors c'est Cristiano Ronaldo Mais pas de la fanfare Moi je m'appelle tambour Ce qui va être intéressant C'est la première fois qu'il va nous présenter Son mec officiel T'as vu le truc des tablettes de chocolat C'est dans un pays où les gens n'ont rien à manger Est-ce qu'il y a Christophe de Chavanne aujourd'hui ? Non il n'est pas là Il n'est pas là Christophe de Chavanne pourquoi ? Oh c'est dommage Il n'est pas là Christophe de Chavanne Dommage C'est pas sûr que tu vas la gorgner La valise Mais t'énerve pas ton procès Il n'est pas là Christophe de Chavanne C'est bien d'être pauvre Mais il ne faut pas en abuser C'est plutôt des garçons Quand il y a un masque C'est plutôt des garçons Mais après ça ne marche pas quand même C'est plutôt des garçons C'est une chanson de quoi Elle a un ventre rond votre épouse Parce que c'est à dire son gros con Non elle aura un beau Léon Elle aura un beau Léon On vous souhaite un beau Léon En tout cas David Et aussi un beau séjour Faites attention qu'ils ne seront pas camés Léon Bravo 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 Super Allez Jetez-vous aller, jetez-vous aller, jetez-vous aller, je vais guetter de l'entrain, on ne peut rien contre l'ambiance, on ne peut rien contre l'ambiance, mais c'est un jeu de mots qui date de 1932, Pierre, il y avait déjà des camés en 1932, vous avez dit du diable, du diable, non, la danse du destin, mais on se rapproche, c'est la danse du quelque chose, la danse du démon, mais non, non, c'est un adjectif qu'on cherche, la danse diabolique, la danse macabre, la danse macabre, bonne réponse d'Ariel Domval, ça lui est revenu, malgré les médicaments, je vous assure, c'est ces médicaments, Bolbeck, ça existe, c'est en Seine-Maritime, Bolbeck, mais voilà, il ne faut pas confondre Bolbeck et Bolbeck, ok, d'accord, j'ai compris, c'est à lui que je jette, tu me jettes des poules au verre à la gueule, non, elle vise mal, c'est à lui, tu sais qu'une femme ou un homme, moi je me balance, on me balance, un sandwich de phalange, tu l'as dans la tête, un sandwich de phalange, où est-ce que vous étiez Catherine, j'étais au téléphone sur le fixe, oui, vous avez plusieurs téléphones, en haut, c'est des nichous, Oui, non, 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 c'est monsieur Potard, là, c'est monsieur Potard, je viens de crever le plafond, à seulement entendre votre voix, boum, boum, à madame Goupi, t'as raison, Catherine, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'entends, j'entends du bruit derrière vous, comme une chasse d'eau ? Non, 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 c'est Potard qui fait pipi, Et ça a un nom qui ressort bien, quand le speaker en parle, quoi, Non, mais je crois, le mec qui a découvert la pénicilline, il n'a pas expliqué aussi longtemps pourquoi il l'avait découvert, vous laissez pas faire pas pierre bénichou parmi mes amis de sortie parce que je pense que ça doit être intéressant avec moi on n'est pas le gendre à la mélancolie si vous passez par châtel sur moselle et tout cas pour rentrer manger ce midi je vais passer par là dit donc pour un timide vous y allez vous avez raison allez-y profitez-en donc je fais un gros bisou à ma cousine qui vient d'accoucher c'est un livre 40 grammes de cocaïne à tel endroit on connaît le langage codé qui vient d'accoucher deux fois premier discours d'investiture de george washington bonne réponse c'est ce genre de question vous intéresse pas parce que maintenant on a un tel succès en qui est ce qui était marié avec eux avec le fameux dramaturge miller arthur miller alors qu'est-ce qu'on dit des noms américains ça suffit oui il faut dire tout le temps wc field dit toujours ça ici c'est un monde qui vient de voir et tout le temps donc on a un amour et les inscrire c'est une petite pause au sous-sol voilà c'est gros mythe voilà c'est gros mythe voilà c'est gros mythe et bonne réponse bonne réponse de florian gajo j'avais pour vous une grande amitié teinté d'un peu de compassion mais la connaître papa c'est gros mythe voilà voilà c'est pas vraiment alors là je vous méprise je vous déteste parce que vous trouvez les réponses avant les autres et ensuite je vais en parler à vos parents connaissez pas voilà c'est gros mythe pierre bénichoux non je connais voilà c'est gros but ils m'ont demandé mais c'était avant que la loi ne passe et j'étais pour la loi avant qu'elle ne passe et donc voilà ils m'ont demandé puisque tu es une comment dire une passionnariat de la cause est ce que tu veux bien nous marier j'ai dit oui et donc j'ai chanté et puis je leur ai fait une sorte de rituel amoureux comme ça ils ont chialé oui c'est très émouvant mais c'est quoi le rituel amoureux oh non vraiment écoutez non si tu n'aimes pas ce genre d'émission tu vas ailleurs tu vas pas regarder avec l'air sévère à qui il parle le monsieur qui est costaud là le pauvre qui est costaud il regarde il est comme ça ah ça a bien fait de venir est-ce qu'il va me mettre quatre ou cinq sur vingt tu vois ça non ça va pas ici c'est la bonne franquette je rappelle que c'est quand même la journée de la gentillesse donc il va falloir être un peu aimable avec les pierre est arrivé de très très mauvaise humeur il est en guerre contre son médecin je crois c'est ça à vous dire contre tous les médecins c'est un marocain sympa le mot sympa me tue dès que je cherchais je dis sympa comment c'est sympa j'ai acheté une bagnole sympa on dit le sympa pourquoi vous avez conseillé ce médecin vous disant qu'il était sympa c'est un marocain sympa les opérations sympa il m'a dit dans quatre jours du grand madras je dis commençons par nous vous voyez on verra ah 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 et alors vous gambadez pas j'ai appelé j'ai fait appeler 32 fois j'ai appelé au même 67 fois il était en vacances très sympa font chier je peux vous voir dans trois semaines je dis ça va pas la tête qu'il accepte de vous revoir si vous l'insulter à chaque fois il veut bien acceptez mon chevot je veux bien qu'il n'accepte pas de me voir et qu'il accepte pas mon ordre et vasier dépassement pas dépassement mais t'es opéré j'étais opéré oui il ya trois semaines ça va plutôt moins bien c'est de la joue c'est de la joue non c'est pas de la joue quand même non c'est du pied j'ajoute tout de suite deux places pour le vampitour alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le vampitour c'est un petit tour avec des vampires alors je revois le grand sombrero et les vampires mais quel rapport les vampires j'entends pas très bien mais qu'est-ce que je chante bien mais c'est rétracté je crois c'est d'un goût très douteux ça sert ni l'un ni l'autre surtout quand on vit avec Brigitte Macron vous vous êtes vus sérieusement vous tous et surtout vous avez vu vos femmes la mienne elle est bien gollée madame Macron elle est très bien et je ne l'ai pas diqué encore j'aime bien le encore une citation maintenant pour Rémi qu'est-ce qu'il y a monsieur Mabie ? il était génial pas de conversation en privé pas de conversation en privé on fait de la radio monsieur il n'y a pas écrit café du commerce il y a écrit académie des 6 académie des 6 ou des 7 non mais lui il ne fait pas partie lui il est pion ça c'est vrai que je suis pion et j'ai du boulot croyez-moi il faut que je surveille qui ne parle pas dans son micro qui parle à son voisin d'un côté qui n'a rien compris au jeu suivez mon regard Chantal je commence à comprendre qui va s'endormir dans 45 minutes il y a des mecs qui s'endorment qui va aller pisser pendant la valise qui va prendre une tarte dans sa gueule il continue encore c'est une question pour Pierre Bénichaud normalement il devrait répondre vous connaissez Pierre Bénichaud vous vous souvenez de monsieur Bénichaud oui très bien et on a de la chance il est là qu'est-ce qui m'a fait rire en 2016 tout à l'heure il a répondu Léomar Jeanne il n'y a que lui qui pouvait répondre Léomar Jeanne peut-être Bernard Mamie non non on n'avait pas connu non non moins 30 ans d'écart tu veux dire 40 kilos d'écart je sais pourquoi il met les cravates larges je ne veux pas les dire mais je sais ça masse le vide ça masse le vide du con tu connais pas ce genre de truc parce qu'après tout le monde t'essayes de masquer que t'es pauvre moi j'essaye de masquer que je suis gros ça va ? ok ça va maintenant salope moi je vais te chanter une belle chanson vas-y chérie quand je t'ai connu c'est à la plage tu vas montrer comment que tu nages et tu maries chérie sois sage et je te donnerai le coquillage mais bien fait de venir Emmanuel et moi j'aimerais qu'il modernise son répertoire franchement la trompette c'est le passé ah non on peut plus on peut plus non Maurice Chevalier c'est le passé bien à la maison il y a le printemps qui chante attendez attendez moi je veux qu'on recommence mais attendez mais faut faire trois phrases au moins on va le faire bien j'aimerais alors que karine et caroline se lèvent à et derrière pierre et face aux bénichettes est-ce que vous pouvez faire les bénichettes ah oui sous les encouragements du public musique 3 2 1 les filles comme vous voulez voilà allez mes messieurs en direct sur RTL Alexandrie Alexandra Pierre Bénichoux et les bénichettes attention ça va être bravo attend 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 là 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 maintenant Alexandrie Cyrène Duport Duport j'ai des amis qui ne me manquent pas avant de prendre la vie pardon c'est moi qui m'a non en plus j'ai un stylo sans billes on m'a donné juste regarde c'est une serbacane c'est comme ça que ça a commencé avec bouvard pourquoi est-ce que j'ai un stylo sans billes et les gens de la direction ils ont dit devine M.H car on savait que c'était bien Louis Vuitton qui se cachait derrière et M.H. M.H. Bravo Gazan décidément c'est bien Mouette Hennessy vous êtes milliardaire vous-même Pierre Bénichoux oui en ancien franc lui c'est LVHM vous êtes marrant moi j'aimerais bien être milliardaire même en ancien franc ah oui bah oui des gens comme vous anciens anciens qui au lieu de payer des coups dans les boîtes achètent des petits appartements en 19ème puis après ils vendent et là si j'achète dans le 18ème puis après chose et à la fin ils sont au quartier latin l'enculeux 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 c'est quand on dit j'avais le trouillomètre à zéro on doit avoir le trouillomètre si ça mesure la trouille à mille pas à zéro mais bien sûr merci c'est le pas de le pas d'avoir peur mais ça c'est pas un pléonasme vous voyez Pierre non mais pour une fois que j'ai quelqu'un à qui je peux parler il me tend la main et il me dit bonjour je m'appelle machin je suis président de l'association pas de bras pas de chocolat et c'est vrai c'est génial c'est un peu plus très très il faut qu'on n'aime pas mais j'ai plus de temps j'ai plus de temps je suis à la fin mais j'ai plus de temps et j'ai plus de temps Alors, monsieur, est-ce que vous avez du mal à trouver des vêtements de femmes ? Il se rattrape toujours aux manches. Cœur de Pierre de Coubertin, alors que le reste de son corps est enterré à Lausanne, au cimetière du Bois-les-Vaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, oui, tandis que le corps de l'île, le petit corps de l'île, le petit corps de l'île, le petit corps de l'île, non. Non, évidemment, je ne suis pas d'accord. Nous avons droit aux mêmes droits. Enfin, je ne parle pas des droits, je parle des droits pour le même travail, le même salaire. Vous êtes pour les femmes qui travaillent déjà ? Pas le pissier debout, par exemple. C'est parce qu'on s'en fout un petit peu. Non, c'est pas mal le pissier debout. Moi, j'essaye depuis quelques jours. C'est formidable. C'est fantastique. Je me suis même fait faire, sur mes rangs, une sorte de petite ouverture. On appelle ça la blaguette, il m'a dit. La blaguette ? Non, la braguette. Moi, quand j'allais chercher mes résultats à la fac ou machin, que je devais avoir mes résultats. Attendez, écoutez ça, vous n'entendrez plus jamais. Il allait chercher ses résultats ou ça ? Au laboratoire d'analyse. À la fac, il n'a jamais eu le brevet. Dites Turf, quel est le dernier film que vous avez vu, Alicia ? Je lui ai dit la vérité ou... Elle vient de te griller, là. Il faut dire Turf, 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 Turf. Non, dites la vérité, la vérité. Je crois Suicide Squad. Ça ne vaut pas Turf, mais c'est pas mal. Vous l'avez vu, Suicide Squad, Pierre Benichaud ? Non, parce que je tournais Turf à ce moment-là. Je tournais Turf. Quelle musique tu écoutes ? J'aime bien Alicia Keys. Ah, il y a une petite heure, d'ailleurs. Je n'ai pas entendu, vous n'aimez bien qui ? Alicia Keys. Ah bon, c'est... Alicia Keys, il n'y a pas mieux ? Je préférais Spinoza, moi. Pourquoi on fait ça au handball ? Moi, j'ai joué au basket, par exemple. Vu ma grande taille, n'est-ce pas ? 1,62 m à tout casser, on tient en bien. J'ai été très bonne au basket, mais on n'a jamais trempé nos mains dans de la résine. Pourquoi le handball ? Parce qu'au basket, on tient généralement le ballon à deux mains, sauf les basketteurs américains qui ont des très grandes mains et qui peuvent le prendre à une. Alors que le handball, c'est une seule main et le ballon un peu grand, donc ils mettent tous de la résine. Ce n'est pas de la trice dans le sens où tout le monde le fait. Donc voilà, c'est admis. C'est comme si j'allais faire un match de basket demain et que j'apportais un petit banc. Parce que comme le panier est très haut, j'apporte un petit banc, mais les autres ne voient pas. C'est un pliant, en général. Moi, j'ai été élevé avec une grand-mère qui parle comme Popec. Et la Fourrir, et les Vissons, et les Ziblines, et les Rhinard Argenté. C'est un miracle que je parle français. Et aujourd'hui, tu es aussi Moltonné que sesquelles c'est. Tu connais la vieille dame qui a la grippe ? Alors à la froid, à la froid, à la froid, elle appelle le docteur, il dit, docteur, je vais mourir. J'ai la carombe de fièvre, comment je vais faire ? Il dit, écoutez, vous prenez de l'aspirine. J'ai pris déjà. Il dit, il faut rester au chaud. Alors il dit, je ne peux pas, je ne trouve pas un converseur. Il dit, vous avez bien un manteau de fourrure ? Bien sûr que j'ai le manteau de fourrure. Vous mettez sur votre truc et vous transpirez bien. Le lendemain, il vient, il dit, docteur, vous êtes un magicien. Je n'ai plus rien de grippe, j'essuie comme un papillon. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait ? Il dit, j'ai suivi votre conseil. J'ai mis la Zibline, j'ai mis la Visou, j'ai mis l'Astracon, j'ai mis le sconce, j'ai mis tous les manteaux de fourrure, même le renard argenté. Il dit, alors, c'est bien, c'est formidable, mais je veux vous poser une question. Comment elles font les grouilles quand elles ont la grippe ? Vous habitez jouer les tours en Inde-et-Loire ? Tout à fait. Que faites-vous dans la vie, Alexandra ? Je suis préparatrice en pharmacie. Oh, et vous devez leur enjouer les tours, à tous les malades. Ben oui. C'est une émission rigolote. Vous n'avez pas à vous gourer ? Vous voulez vous marrer ? Vous restez sur RTL. Vous êtes heureuse de revoir Pierre Bénichoux, j'en suis sûr. Oh oui, c'est l'ami de toujours. C'est mon idole, c'est mon idole. Je pourrais être souffleur, si jamais. Ce camion de plage, elle avait un trou de mémoire. Je connais. Il ne faut pas que les échanges sont pas que leurs. Et d'ailleurs, à la demande générale, je vais vous interpréter le complet gris. Il était beau, le complet gris, comme ça jour-là. Il avait mis, et le ciel aujourd'hui, pour lui plaire, avait mis ses couleurs. Il avait mis ses couleurs, lui plaire, au revoir. Merci. Vous ne chantez pas dans plein feu ? Non, il n'y a pas de chanson. Parce que c'est quand même, ce n'est pas vous, évidemment, le rôle principal, mais c'est quand même l'histoire d'un monstre des comédies de boulevard. Oui, c'est chaque fois que ça lui arrive, ça. Combien pose le chien dans la vitrine d'un joli petit chien, un jaune et blanc ? Il est en avant sur son temps, Pierre. Toujours. Simone Veil, Simone Veil. Simone Veil, non. Est-ce qu'elle est française ? Oui, française. Françoise Giroud. Françoise Giroud, non. Non, Colette ! C'était Colette ! Bonne réponse de Pierre Benichoux. Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme intelligente y renonce. Comment vous avez trouvé Colette, Pierre ? Parce que c'est un peu con et en même temps, je me suis dit c'est bien de l'époque, début du siècle où déjà... Enfin, j'ai trouvé. C'était Abel Bonnard. Ah oui ! Abel Bonnard, bien sûr. Vous savez comment on l'appelait ? Non. Parce qu'il était homosexuel et qu'il était collabo. On l'appelait Gestapet. Tu rentres dans la maison, il y a des canards partout, rien ne veut que rien, mais tout est sur le même mur. Donc, ça va du canard de Swarovski à la brosse à cheveux en forme de canard. Il a de la pluie, mais pas seulement dans le cul. Le footballeur est devenu tellement populaire que maintenant, on donne son prénom à un bébé. Peut-être qu'un jour, il y aura des petits bénichous, voyez, Pierre. Mais bénichous, il y en a déjà. Bénichous, ça fait plus nom de bébé que Griezmann. Bénichous. Les bébés naissent dans le bénichou. Pierre, vous seriez fiers qu'une famille donne votre nom comme prénom à un enfant. J'en en a plein. Vous croyez que vous le saviez ? Ah bon ? Mais oui. Il y a des villes entières. Tous les enfants s'appellent Bénichous. Je vous assure. Comme prénom. Vous voyagez un peu, là, ou vous restez dans votre merde ? Parce que si jamais vous aviez deux, trois sous pour voyager, il y a des villes entières qui s'appellent Bénichous City, Bénichous Town, Bénichous Corner, Bénichous Chantier, Bénichous de Bruxelles, Bénichous Almen, Bénichous Flars. Il y a 1000 euros. Oui. Il n'y a pas que ça. J'arrive pas à y croire. Il y a un livre sur le théâtre des deux ânes en commun politique. T'as qu'à lire un livre. Ils ressemblent tous, les livres. Quand on se lave les mains, il y a une perturbation endocrinienne. Mais ça concerne particulièrement les produits un peu sophistiqués, les gels douche, les machins, un truc. Mais le vrai savon de Marseille, c'est bon, ça. Le savon Le Chat. Ah, ben, c'est bon. Elle est tellement intelligente qu'elle pourrait être moche. Pierre, vous avez une question à poser ? Oui, oui. Est-ce qu'on vous voit à la télé avec quelqu'un d'autre et vous êtes un couple de deux, en général ? Un couple, c'est souvent de deux. Excusez-le. Si, on est en fin de saison. Vous êtes un trio de quatre. Est-ce que vous êtes une bande de coins, vous toussez ? Vous avez vu qu'Isabelle Huppert a obtenu le César. Non, celle-là aussi. Non, non, celle-là aussi. On ne devrait plus la montrer. On ne devrait plus la montrer dans son état. Moi, je la trouve formidable, ravissante. Elle va en Amérique. Et c'est un deuil national. On a l'impression qu'on a perdu 100 contre 10 au basket, quoi. Oh, oui, je croisais les doigts. Les deux mecs de Canal+, là. Les deux grotesques. Mais personne n'a grâce, à vos yeux. Si, moi. Non, mais vous avez regardé la télé, ou pas, ce week-end ? Oui, je regarde toujours la télé. Il n'y a rien à faire d'autre. Qu'est-ce que vous avez vu, alors ? Un jour, un destin. Et alors ? J'ai vu, surtout, je n'ai pas arrêté pendant trois heures parce que la pile de mon truc, la pile de mon... La télécommande ? Ma télécommande ne marchait pas. Alors, je suis resté sur le truc du rire. Le bêtisier ? Le bêtisier. C'est ça ? Une émission de télévision ? Absolument, je vais lui acheter des piles. C'est indispensable. Mais tu ne peux pas changer des piles. Et pourquoi vous ne changez pas les piles de votre télécommande ? Parce que je ne peux pas faire d'investissement en début d'année. Inutile ! Achète des piles rechargeables ! Non, 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 non. Je fais déjà assez de frais pour Noël et tout ça. Qu'est-ce que vous avez acheté pour Noël ? Une nouvelle conscience parce que l'autre, je me levais trop d'argent. Vous n'avez pas de jeux vidéo chez vous, j'imagine, Pierre Bénichou, vous... Oui, oui, j'en ai, j'en ai. Vous avez une PlayStation ? J'ai tout. J'ai une PlayStation, j'ai un Nintendo, j'ai un téléphone portable. Qu'est-ce que j'ai comme une vidéo ? Un mini-tel, qu'est-ce qu'il y a encore ? Non, j'ai laissé tomber le grippe. Ah oui, pourquoi ? Parce que je baisse la boulangère, je ne la porte tout le monde. Oh, mais chérie, à jour présent ! De la trompette ! De la trompette ! Je ne suis qu'une trompette en bois. C'est un vrai enfer, le laurier, c'est un peu comme le bambou. C'est comme le bambou. Alors, comment ça se passe ? C'est comme le bambou. Mais vous ne voulez pas en parler en tête ? Parce que moi, j'ai dit ça en marchant de laurier. J'ai dit, il ne vaut rien, toi. Il m'a dit, vous l'auriez dans le cul. Mais j'ai honte ! Je ne peux pas dire que j'ai honte. Parce qu'en venant ici, j'ai craché sur la honte. Non, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas aucun de... Ah, si ! J'ai honte, j'aime bien. Parce que lui, il est puissant, il peut te mettre où il veut. Tu connais Viggo Mortensen ? Le seigneur des anneaux, Pierre. Vous pouvez nous faire un résumé ? C'est un type, un seigneur. Surtout des anneaux, tu vois. Pas tellement de territoire, ni des idées, ni des croyances. C'est le seigneur des anneaux. Des beaux anneaux. Là, c'est dans le monde, j'ai d'aller le voir. Alors, l'anneau peut-être un... Un anneau à 700 000 ? Un petit anneau très simple qu'on met sur l'auriculaire. Oui. Ou un gros anneau qu'on met là. Ou un anneau comme ça avec lequel on peut faire du hula hoop. Et vous emportez la collection complète. Deux anneaux de hula hoop. Vous emportez trois alliants. Et vous emportez le chevalier. Le tout, tenez, donnez-moi 10 francs. Non, mais c'est une trilogie, monsieur Bénichoux. Ben oui, je vous ai dit, le hula hoop. Vous ne mettez rien, il a raison, Pierre Bénichoux, dans le fond du plat, ça va coller. Non, la crème va venir après. Ça va baigner dans la crème. Je suis sûr que les gens qui m'écoutent, ils le savent très bien. Les pommes de terre, elles vont cuire dans le jus de la crème. Tu sais ? Il y a beaucoup de feignantes ici. J'ai feignantes, là. Elles font... Oh, oh ! Vous ne savez pas faire un gratin de l'eau finnoir. Et après, je fais un rôti de bœuf. Alors, nous, on vous achète des bijoux et vous, vous ne savez pas faire les gratins de l'eau finnoir. Pourquoi vous faites cette tête-là, monsieur Bénichoux ? Parce que je ne m'imaginais pas qu'on a enlevé le sapin. Comment ça va vous garder votre sapin toute l'année ? Moi, je n'ai pas de sapin, moi. Je vis dans les Vosges. Il y a des gens qui gardent le sapin toute l'année. Sérieusement, vous voyez, à la maison, avec la mémé qui est là, et le pépé, il ne sait pas que c'est le sapin. Il croit que c'est quoi ? Il dit une pirogue. Et il tombe par terre, le pépé. Si je m'en tiens à ce que mes enfants me disent, c'est horrible, les vieux. Il y en a qui arrivent qui arrivent à ne pas faire pipi pendant tout le repas de Bénoré. Sous-titrage Société Radio-Canada